Salut les plantes addicts aujourd'hui on va parler lumière et je voulais aussi vous faire un retour sur la lampe horticole que j'ai acheté cet été quand j'ai acheté ma lampe horticole j'avoue que je les fais complètement au pif ce qui est assez stupide finalement et donc je l'ai installé tout ça ça allait très bien et petit à petit sur les réseaux sociaux j'ai vu plusieurs personnes qui utilisaient des lampes horticole différentes de la mienne donc soit elles avaient une lumière un peu violette bleue soit rouge soit jaune blanche comme la mienne et c'est là que je me suis posé la question pourquoi il existe différentes couleurs pour les plantes alors j'ai posé la question à certains plantes addicts que je suis sur instagram principalement et en gros on m'a répondu que la lumière bleue c'était pour la croissance de la plante des feuilles et la lumière rouge c'est plus axé sur la floraison des plantes mais j'avais envie de réponse un peu plus poussée parce que là c'était trop généralisé ça m'allait pas comme réponse donc je suis allée farfouiller un peu sur internet alors j'ai mis du temps à comprendre parce que je suis pas du tout une scientifique les svt tout ça c'était les matières que je redoutais le plus à l'école et dès qu'il ya un mot un peu barbare jeu non mon cerveau s'embrouille totalement c'est impossible donc là je vais essayer de synthétiser un maximum et d'ailleurs si je fais des erreurs n'hésitez pas à me corriger en commentaire parce que voilà ça me permettra peut-être d'en apprendre un peu plus alors les plantes ont trois récepteurs importants qui leur permettent de capter la lumière et ces trois récepteurs ont des rôles différents selon le spectre de la lumière qu'ils reçoivent il y a en premier les cryptochromes donc ça c'est par rapport à la lumière bleue et ultraviolette donc les cryptochromes permettent le bon développement la bonne croissance des feuilles et ils maintiennent aussi le cycle comment on peut dire le cycle veille et sommeil de la plante et ça empêche aussi l'allongement des tiges par exemple quand des fois vous avez une plante qui qui manque de lumière vous voyez bien qu'il ya des lianes ou des tiges qui n'ont pas beaucoup de feuilles ou des toutes petites feuilles donc voilà ça empêche ça empêche ce phénomène ensuite il ya les phytochromes donc ça c'est par rapport à la lumière rouge ça permet la fabrication de chlorophylle le démarrage de la floraison la germination et dernier récepteur il ya les phototropies donc ça ça permet à la plante d'ouvrir ses stomates les stomates c'est comme des c'est comme les pores en fait de la plante qui se trouve sur la face inférieure des feuilles ça permet les échanges gazeux etc et ça permet aussi le phototropisme de la plante donc ça c'est la capacité d'orientation de la plante vers la lumière par exemple quand si vous tournez pas régulièrement vos plantes vous pouvez remarquer que la plante va s'incliner en fait vers la fenêtre vers la source de lumière donc quand j'ai découvert ces trois récepteurs je me suis dit que finalement il n'y avait pas que la lumière bleue ou que la lumière rouge qui pouvait faire que la plante se sente bien et qu'elle se développe de façon uniforme etc et qu'elle soit belle donc finalement la lumière blanche qui enveloppe les tous ces spectres là c'était pas mal donc j'ai fait un bon choix même si je les fais au pif alors pour vous parler de la lampe que j'ai que j'ai acheté je l'ai acheté sur amazon donc ça c'était avant de voir un documentaire qui m'a beaucoup choqué sur le fonctionnement d'amazon mais bon bah c'était un peu trop tard de toute façon c'est de la marque sol mort et je l'ai payé une trentaine d'euros il me semble pour vous la présenter vraiment très très rapidement c'est une lampe qui a quatre espèces de tiges très très flexible vous pouvez éclairer une grande surface enfin une grande surface une bonne surface déjà elle se branche donc elle a un câble usb qui se branche après avec un adaptateur en prise murale sa puissance est de 40 watts donc c'est pas donc c'est pas le top du top comme c'est déjà pas mal vous pouvez aussi il ya des modes d'éclairage vous pouvez choisir l'intensité de l'éclairage il ya aussi les ampoules qui ont une très grande durée de vie je crois que c'est 50 mille heures et puis moi ce que j'aime beaucoup sur celle là c'est qu'il ya une minuterie donc vous pouvez vous pouvez la régler sur trois heures six heures ou douze heures donc c'est pas mal si vous quittez par exemple la journée votre votre appartement ou votre maison vous pouvez la régler voilà selon le temps que vous souhaitez donc maintenant mon retour sur sur ce produit j'en suis plutôt satisfaite parce qu'au début je l'avais mise sur une desserte pour où je mets toutes mes boutures très très loin de la fenêtre c'est un essai et j'ai remarqué que les boutures prenaient bien en général et puis les feuilles grossissait à vue d'oeil et puis donc franchement je me suis ouais ouais je suis plutôt satisfaite et puis là j'ai rapproché ma desserte de la de la fenêtre parce que bon on arrive quand même en hiver donc les jours sont plus courts et puis bah il fait quand même relativement gris donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre chez moi je suis pas du tout exposé sud et donc là j'ai mis la lampe vers les plantes qui pour moi ont besoin de de lumière donc la monstera variégata c'est une bouture et des aglaonemas aussi parce que j'ai pas envie qu'elles perdent qu'elles perdent leur feuille panachée et j'ai remarqué que les aglaonemas poussent de folie et d'ailleurs il y en a une qui me fait une fleur que je vais couper voilà donc je pense que ouais 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 c'est assez efficace et j'en suis plutôt contente par la suite je pense que j'investirais dans une lampe de meilleure qualité mais pour l'instant ça fait ça fait son job donc je suis plutôt satisfaite voilà j'espère que du coup si vous avez envie d'acheter une lampe horticole cette vidéo vous aura un petit peu guidé dans le choix voilà c'était une petite vidéo que j'avais envie de faire parce que moi déjà j'étais perdue donc c'est pour éviter à d'autres de l'être et puis de choisir comme moi au pif la lampe qu'ils veulent pour leurs plantes sur ce je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes